Bonjour, je m'appelle Maria Soloviova et je suis fière de vous présenter mon projet de recherche, la dramaturgie des couleurs dans les films de Claude Otan Lara. Monsieur Otan Lara est un réalisateur français et la figure iconographique des années 50-60 dans le cinéma mondial. La plupart de ses films étaient tournés en noir et blanc, parmi lesquels ce sont ceux les plus finus La Traversée de Paris, En cas de malheur et Le Diable au corps. Cependant, il a aussi fait assez de films colorés et pour mon corpus primaire, j'ai choisi les films des années 50 car c'était la période peut-être la plus fructueuse du réalisateur. Et de plus, à cette époque-là, le développement principal de la technologie avait lieu et les cinéastes ont obtenu la possibilité réelle de tourner en couleur et il adorait donc vraiment le chromatisme à l'écran. Ce sont les films « Le Rouge et le Noir », « Marguerite de la Nuit », « Le Jeueur ». En mon âme et conscience, moi, président de ce tribunal, j'ai fait, messieurs, le résumé de ce débat. Oui, quelque chose. Sous-titrage ST' 501 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 Dès demain matin, je te... Mais pourquoi l'as-tu arrêté ? Qu'est-ce que tu as fait ? Il voulait d'assassiner une femme. Je tire très mal. Et si ma main tremble ? Le coup partira peut-être tout seul au bon moment. Après le rouge et le noir, Claude Autant-Lara et Gérard Philippe se retrouvent à nouveau pour porter à l'écran l'histoire la plus passionnante de tous les temps, le joueur. Et le rouge ? Pourquoi pas le rouge, grand-mère ? Il m'éblouit, il m'aveugle. Même les yeux fermés, je le vois. Tout ce qu'on peut mettre sur le rouge. Dans le rouge et le noir, l'ambition et la passion de l'amour se confondaient. Dans le joueur, c'est la passion du jeu et celle de l'amour qui se confondent. Dans le corpus secondaire, j'ai réuni tous les autres films colorés du réalisateur. La Jumeur en Verte, Les Regards de San Francisco, Vive Henri Quintrien, Vive l'Amour, Les Patates, Lucien Loen, Gloria. Oui, est-ce que le cinéma, c'est un art visuel ? Évidemment, les couleurs et leur organisation dans le plan cinématographique jouent le rôle signifiant dans la narration filmique. C'est la vérité absolue qui ne demande pas de preuves et ne fait personne douter. Cependant, la question comment mesurer les couleurs, leur sens, leur valeur, leur impact, reste toujours actuelle et sans réponse claire. Dans ce cadre-là, ma problématique actuelle se détermine de la manière suivante. Comment les couleurs fonctionnent-ils pendant la narration filmique dans le signement de Claude Tandara ? À son tour, cette question se décompose à deux dimensions principales. Les significations des couleurs et leur rôle dramaturgique dans la narration filmique. Maintenant, allons préciser quelques points principaux sur chaque de ces deux qui coincideront avec deux parties du mémoire prochain. Dans la première, je vais réfléchir sur les significations des couleurs et les raisons pour lesquelles elles peuvent se changer. La réponse, il faut la chercher dans l'origine d'une telle ou telle signification sur l'influence du quel type de code était-elle formée, soit sur les codes généraux, soit sur les codes socioculturels, soit sur les codes personnels. Dans la deuxième partie, j'analyserai les rôles des couleurs avec des significations déjà déterminées et leur impact à l'avancement de la narration filmique. Absolument prévisiblement, les rôles des couleurs peuvent être principaux, complémentaires et figuratifs. À la fin, il faut dire un mot obligatoire par rapport à la bibliographie provisoire. Sans aucun doute, il y a des recherches multiples sur les significations des couleurs et je veux bien appeler aux travaux de Vassily Kandinsky, Michel Pastoreau, Johannes Zetang, Jacquemont. Pour la méthode du mesurage de couleurs, je suis l'approche siméotique d'après Christian Metz et Roland Barthes. Probablement, les réflexions générales sur l'esthétique du cinéma de Belabalas, André Bazin, Robert Bresson, Jean Cocteau seront aussi utiles pour ce type de recherche. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada